Salut à tous et bienvenue dans les chroniques de Vendetta, aujourd'hui je vais vous faire découvrir cette boîte, c'est la boîte Dungeons & Cavern Corset de la gamme Game Master de chez Army Painter, donc on va découvrir son contenu et je vais vous donner mon avis sur l'ensemble de la boîte. Alors petite précision avant de la découvrir cette boîte, sachez que ça coûte un petit peu moins de 90€, ça reste quand même très élevé, alors je ne me la suis pas fait envoyer par Army Painter, je l'ai acheté pendant les soldes de Philibert, donc elle m'a coûté un petit peu moins de 25€, donc à ce prix là forcément ça vaut le coup, par contre le tarif de base est quand même très élevé et à la fin de cette vidéo, donc après la découverte, je vous parlerai justement des alternatives du contenu de cette boîte. Allez, découvrons ce qui s'y cache, bon évidemment je ne vous ai pas attendu, j'avais déjà regardé avant de faire cette vidéo, alors on y trouve un petit guide, alors il faudrait peut-être qu'à l'occasion j'essaie de suivre le guide pour réaliser quelque chose, pour vraiment me faire une idée. Bon il y a beaucoup de QR code, un peu dans tout le guide pour vous diriger vers des vidéos tutos sur la chaîne Army Painter. Ensuite on va trouver 7 flacons de peinture en 18ml dont un wash. Et 2 pots plus gros de 50ml qui sont les bases pour faire le sol donjon et le sol caverne. Ensuite des touffes d'herbe classiques de différentes tailles, une bombe de sous-couche à base d'eau pour le polystyrène, de la colle pour le polystyrène, à mon avis c'est de la colle PVA ou de la colle à bois. Il y a ensuite du sable. Un coupe polystyrène très basique avec un peu de fil de rechange, bon c'est pas très tendu tout ça, à mon avis faudra le régler. Une série de pinceaux, alors j'en ai 4 et il est indiqué 3 sur la boîte. Il y a un effect brush, un wash brush, un medium dry brush et un large dry brush. Ensuite un cutter des plus basiques, c'est vraiment le cutter premier prix. Une petite palette en plastique et une règle en pouces au recto et au verso en centimètres. J'ai aussi dans ma boîte une petite pochette avec 4 petits éléments terrain crate, alors c'est uniquement fourni dans les 5000 premières boîtes produites, donc à mon avis une grande partie des boîtes qui sont sur le marché. Et pour finir, 6 petites planches de polystyrène de 20 x 30 cm et 11 mm d'épaisseur et 2 plus grandes de 30 x 40 cm également de 11 mm d'épaisseur. Et au fond, un morceau de feuille de papier à poncer. Pour faire un petit comparatif, voici le polystyrène de la boîte qui fait 11 mm en épaisseur comparé à du polystyrène extrudé de 18 mm et du dépront de 6 mm. Côté solidité, le polystyrène fourni semble assez rigide, je testerai prochainement sa qualité quand il faudra le couper et le sculpter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette boîte en commentaire. Et voilà, vous avez pu découvrir le contenu de cette boîte. Alors maintenant il y a quand même des choses qu'Army Painter propose pour notre hobby qu'on ne trouvait pas forcément. C'est à dire les bombes de peinture sans solvant, donc à base d'eau, qui permettent de vaporiser le polystyrène. Alors, c'est pas nouveau, puisqu'on trouve dans le loisir créatif, notamment chez Cultura, vous trouvez la Liquitex. Donc c'est une peinture à base d'eau. Au niveau des tarifs, donc du coup là j'ai regardé, donc la bombe se trouve aux alentours de 9 euros. C'est à peu près le même prix de l'autre côté. On a peut-être 100 ml de plus. On est sur du 400 ml d'un côté et 300 de l'autre. Bon, ça reste quand même intéressant quand on va faire une commande sur un site de hobby. Bon, ben, c'est pratique, on peut se le rajouter au panier. Bon, ensuite pour la colle. Bon, vous avez vu la capacité. Je vais chercher ça chez Action, ça coûte 2 euros. Comme vous savez, moi, pour tout ce qui est hobby, enfin tout ce qui est craft de décor, je fais en sorte que ça coûte le moins cher possible. Parce que les figurines, ça coûte quand même déjà assez cher. Pour la peinture, ben alors, quand on voit ça, bon, ça il y a quand même un peu de contenu, mais je pense que ça se consomme assez vite. Pour la peinture, c'est pareil, je vais faire avec ça. Et puis après, on trouve pas mal de coloris aussi. Donc ça, c'est acheté dans un magasin de bricolage, ça c'est acheté chez Action. Bon, même chose pour le sable. Le sable, je crois que c'est à peu près 5 euros ça. On va chez Action. Des petits sables et des petits cailloux, c'est 85 centimes. Donc il y a pas mal de choses qui font que, voilà, cette boîte est chère parce que c'est que du contenu, voilà, pur hobby, on va dire. Et puis pareil, ils sont beaux ces pinceaux. Vu dans quel état ils finissent quand on fait des décors, c'est pareil. Et des petits pinceaux à Action, des pochettes de pinceaux à 2-3 euros, ça suffit amplement. Donc voilà, forcément, cette boîte-là au tarif indiqué, pour moi, c'est trop cher pour la réalisation de Kraft. Donc voilà, je vous ai donné un peu mon avis. Donc vous avez bien compris que moi qui fabrique pas mal de décors et qui cherche à faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment un prix assez élevé. Après, si vraiment vous avez rien autour de chez vous, vous n'avez pas de boutique, vous commandez ça sur Internet, il y a tout dedans. Le polystyrène, le cutter, enfin, il y a tout le nécessaire pour se crafter un petit donjon. J'ai envie de dire, si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Mais bon, après, voilà, on peut comparer, on peut faire une comparaison de prix en achetant un peu tout séparément. On arrive bien moins cher que les 90 euros. Et puis pareil, pour le guide, il n'y a pas grand-chose dedans. Ça vous amène vers des vidéos YouTube sur le site d'ArmyPayter. Donc il y a quand même quelques tutos intéressants. Bon, après, YouTube est rempli de tutos, dont sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation rapide vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.